hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite petite grande vidéo sur le budget du coup comme tous les mois je vous fais un débrief du mois qui vient de passer et je vous présente le mois qui va arriver pour mon budget voilà donc avant je voulais revenir sur la vidéo du mois dernier donc si vous l'avez pas vu je vous la mets là j'ai eu énormément énormément de messages suite à ma dernière vidéo du coup du mois dernier des messages de soutien donc c'est très très gentil et j'ai eu des messages en fait de personnes qui voulaient me donner de l'argent payer des courses ou quoi et c'est super gentil vraiment mais c'est pas en fait le but de ces vidéos donc je m'y attendais pas j'avais pas l'impression d'être aussi désespéré quand j'ai fait la vidéo j'ai même demandé autour de moi j'avais l'air si désespéré que ça sur la vidéo non c'est j'avais l'air triste en fait c'est que ben il m'est arrivé un coup dur j'ai envie de dire juste avant de tourner la vidéo je m'y attendais pas en fait j'avais vu la citante sociale pour m'aider pour le par rapport au rsa et elle m'a dit ben elle m'a regardé sur le compte de la cave elle m'a dit le mois prochain vous allez avoir 331 euros parce que vous avez eu du coup lâche je fais ok bon du coup dit comment je vais faire je vais jamais m'en sortir c'était un tour entre le déménagement les deux loyers de maison à payer etc je me suis dit je vais jamais m'en sortir mais j'étais pas en mode dépression je me suis dit ça va aller je vais gérer je vais me débrouiller voilà et du coup j'ai eu pas mal de messages suite à ça donc c'est super gentil j'ai même une amie qui du coup a ouvert une cagnotte une cagnotte litchi je savais pas je l'ai vu que le soir tard en allant me coucher j'ai regardé mon portable et je sais quoi ça je savais pas et du coup ben je l'ai supprimé parce que c'était pas le but elle m'en avait pas parlé donc c'est très très gentil de sa part elle est toujours là pour pour m'aider me soutenir et tout ça mais c'était pas le but en fait c'est pas le but de mes vidéos c'est pas le but de me plaindre et de me dire je suis en galère je fais pas la manche quoi je au contraire justement si je fais ces vidéos c'est pour montrer que même si des fois on a un petit budget à la base que j'ai décidé de créer une chaîne youtube c'est déjà parce que j'ai du mal à écrire comme je suis en situation de handicap enfin j'ai beaucoup de mal en fait à me concentrer et à écrire j'oublie des lettres j'oublie des mots je fais des fautes d'orthographe j'ai beaucoup de mal là dessus du coup je me suis dit ça va être plus simple de parler même si je perds le fil des fois c'est pas grave ça va être plus simple de parler et aussi de pouvoir montrer aux gens que parce qu'avec un petit budget on peut réussir quand même à s'en sortir à faire des choses là j'ai touché la hache pendant 15 ans à cette année pourquoi je sais pas ça a été rejeté du coup je me retrouve au rsa mais du coup même avec la hache avec 900 euros par mois j'ai réussi à économiser et et suffisamment pour avoir un apport pour pouvoir faire un crédit pour acheter ma maison voilà donc c'est ça en fait que je vous montrais c'est que avec la patience et beaucoup d'efforts on peut y arriver voilà donc aujourd'hui la situation a encore changé pour moi je me retrouve au rsa depuis le mois de septembre et là je vais refaire du coup mon dossier j'ai rendez vous là au mois de janvier avec mon endocrinologue je vais refaire mon dossier mdph et je vais essayer de voir si je peux récupérer mon h ou pas mais bon après j'ai aussi un projet professionnel donc si vous n'avez pas vu les vidéos je vous les mets là-haut donc c'est la playlist en route vers l'autonomie donc vous allez voir voilà donc du coup c'est vraiment pour ça que j'ai créé des vidéos c'est pour montrer que l'on peut s'en sortir même avec un petit budget et mon amie bah l'a fait la cagnotte sans me demander et du coup je l'ai supprimé mais il y avait quand même des gens qui avaient déjà participé dessus du coup bah m'a fait le virement je l'ai eu là il y a deux jours donc je remercie tous ceux qui ont participé du coup ça va quand même m'aider ça va me permettre de payer mon bois de chauffage en fait parce que là voilà j'ai en fait je me suis fait déjà arnaquer sur le bois donc du coup je me retrouve que j'ai dépensé tout mon budget pour le bois donc il faut que j'en rachète et du coup ça va m'aider à payer le bois de chauffage donc merci beaucoup de m'avoir aidé mais c'est pas le but je sais que les personnes qui regardent qui sont sur le groupe sur facebook ou sur instagram sont aussi des personnes qui sont en difficulté et je vais certainement pas aller leur demander de l'argent voilà et puis comme j'ai dit dans mon vidéo le but pour moi il faut travailler pour récolter et c'est aussi pour ça que du coup j'ai réussi à faire monétiser ma chaîne donc j'y reviendrai parce que là pour l'instant c'est en train de se faire c'est fait depuis le 25 décembre que ma chaîne est monétisée donc voilà je vais pas gagner des milliers d'essence c'est sûr mais bon je vais pas cracher dessus voilà voilà donc tout ça c'est dit je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire parce que du coup comme normal des fois mais bon voilà donc on va revenir du coup bah du mois de décembre du coup donc le mois de décembre du coup j'ai déménagé enfin j'ai rendu les clés de l'autre maison le 6 décembre du coup je suis officiellement ici dans cette maison depuis le 6 décembre et mais du coup comme c'était un mois entre deux je savais pas ce qui allait débiter ou pas ou si j'allais avoir des remboursements mais du coup c'était bon tout est fait donc du coup j'ai juste sogera du coup l'eau qui m'ont pas débité mais m'envoyer un chèque j'étais super surprise parce que je les avais appelé j'ai tombé sur une dame qui travaillait pas qui était pas son dossier elle m'a dit je vais passer le message et puis on vous recontactera parce qu'ils m'ont jamais recontacté puis quand j'ai essayé de les contacter je suis tombée sur répondeur donc voilà et du coup ça a été fait parce qu'il m'a envoyé un chèque voilà donc contente 107 euros je crois donc faut que je les dépose à la banque là donc du coup ça a pas été débité et j'ai engie aussi du coup qui n'a pas été débité je bouge la table et ils m'ont redonné engie 106 euros 10 donc trop contente voilà donc du coup sans compter les chèques du coup j'ai fini le mois de décembre en positif enfin j'ai commencé le mois en positif au lieu d'être à moins 34 euros 27 j'étais à plus 42 euros 12 attention voilà donc j'étais quand même assez contente sinon après le reste j'ai tout payé du coup j'ai payé les deux loyers j'ai payé j'ai payé sache le gaz du coup sache ils m'ont redonné 9 euros 99 engie 106 euros 10 je l'ai dit j'ai reçu la prime de noël aussi de la CAF 152 euros 45 voilà qui a été dépensé pour noël voilà voilà et ah oui j'avais eu un j'avais eu un débit de 119 euros de direct assurance le pire c'est que je les avais appelé pour leur dire que je résignais mon contrat parce que je l'ai ménagé voilà et ils m'ont dit bah off envoyer une lettre en recommandé etc deux jours après ils m'ont prélevé toujours toute l'année d'après alors que je venais de les appeler au lieu d'attendre avant de faire le débit bref du coup il a fallu que je fasse une lettre en recommandé et que je l'envoie pour pouvoir être remboursé et du coup on m'a remboursé juste après voilà ensuite du coup niveau carburant j'avais prévu 60 euros de carburant et j'ai dépensé 45 euros 64 donc je suis super contente parce que le mois d'avant j'avais bien dépensé le mois de novembre du coup là comme j'avais moins d'aller-retour à faire du coup voilà parfait niveau course j'ai pris 80 euros alors niveau course et j'ai pas du tout fait d'enveloppe ce mois-ci j'ai fait n'importe quoi parce que parce que c'était une loi du tout c'était le gros bannard j'ai fait les courses à droite à gauche vous avez eu je crois deux retours de course pour le mois de décembre sur cinq sur cinq semaines mais parce que j'ai fait les courses à droite à gauche pendant que je faisais mes achats de noël du coup c'était des petites sommes à chaque fois à chaque fois j'ai payé en carte et du coup j'ai pas calculé en plus donc du coup je suis en moins je suis à moins 11,07 euros c'est pas la ruine mais du coup c'est vrai que d'habitude j'essaie toujours de suivre mon budget au moins mon budget course voilà et ensuite un prévu un prévu j'avais rien prévu du tout parce que je savais que c'était un mois de noël et que ça allait être catastrophique du coup j'avais rien prévu du tout et je suis à moins 56,48 euros donc j'ai payé 5,55 euros pour le recommander j'ai payé 9,40 euros pour les médicaments pour la gastro quand bien sûr j'ai chopé une gastro voilà et 41,53 euros c'est parce que je suis allée chez Action je me suis acheté des piles pour mes appareils auditifs et c'est en train de me tourner la tête là bref et du coup j'arrête pas de faire des vertiges en ce moment je sais pas pourquoi donc 41,53 euros c'est chez Action j'ai acheté des piles pour mes appareils auditifs et j'ai acheté aussi un trépied pour mon téléphone parce que je l'avais cassé l'autre 13 euros et il n'y avait plus l'autre que j'avais acheté la dernière fois 3,4 euros du coup j'ai prévu c'est pas grave et j'ai acheté de la vaisselle encore toujours de la vaisselle bon des conneries comme ça voilà donc du coup au total je dépensais 193,19 euros donc ben j'ai fini en négatif à moins 151 euros parce que du coup j'ai débité enfin j'ai déduit les 42,12 euros qui me restaient du coup finalement que j'ai pas payé les factures voilà ensuite pour Noël Noël j'avais un budget de 270 euros pour les cadeaux j'avais un budget de 220 euros et j'ai dépensé 367 euros non mais n'importe quoi j'ai parté en cacahuète mais tous les ans c'est pareil en plus je me dis faut pas que je fasse ça et tous les ans je le fais 367 euros j'ai acheté oui parce qu'en plus il y a eu la souris qui m'a bouffé une partie de mes cadeaux donc il y a eu la souris je sais pas combien ils étaient mais en fait j'avais acheté des vêtements des trucs qui se mangeaient et tout et puis elle a dit oh il y a à bouffer il y a de quoi dormir je m'installe ben voilà elle m'a tout bouffé et puis elle s'est fait son tini et puis les fringues étaient tous abîmés du coup il a fallu que je le rachète et comme bah du coup je suis retournée dans les magasins bah j'ai dit oh bah ça c'est bien bah ça c'est bien bah voilà et du coup bah 2-3 euros à chaque fois bah au final voilà 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 donc dans les cadeaux je suis à moins 147 euros donc je dépensais 147 euros de trop repas de noël j'avais pris 30 euros du coup j'ai payé 5,48 euros du coup ma mère elle a eu une prime pour par son boulot et du coup elle a voulu payer le repas de noël j'ai juste payé du fromage voilà et repas du nouvel an en 20 euros j'ai donné 20 euros parce que j'allais pas aller chez les gens et puis rien ramené ou quoi je pouvais pas je peux pas faire trop de choses à la maison parce que comme j'ai pas de four ça est un peu compliqué et puis franchement j'avais pas envie de me casser la tête il y avait de la famille qui était là et tout ça a été un peu franchement noël c'était le mois de décembre je l'ai pas vu passer mais du tout donc je me suis dit je vous donne 20 euros et puis vous achetez la bouffe et puis voilà 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 donc du coup pour noël j'ai dépensé 392,48 euros et je suis à moins 122,48 euros donc en fait il faudrait au moins 400 balles pour les fêtes mais ça va pas se faire et voilà ça sera pas fait cette année ce sera pas possible avec le RSA de toute façon donc voilà pour le mois de janvier je regarde si j'ai rien oublié parce que c'était un peu au mois de décembre c'était un peu catastrophique mais moins que ce que j'aurais cru finalement voilà pour le mois de janvier je vais vous montrer comme ça on va le faire en même temps alors voilà pour le mois de janvier du coup j'ai 6,46 euros sur la protection juridique j'ai moins un point d'interrogation parce que parce que normalement elle s'arrête ce mois-ci et je pense que ça y est elle est finie parce que d'habitude en fait comme les frais bancaires c'est 6,46 euros c'est la protection juridique c'est 6,46 euros et que c'est pas noté ce que c'est quand j'ai le relevé bah du coup je sais pas quoi et quoi mais d'habitude il y en a un qui est prélevé le 1 et l'autre qui est prélevé le 3 et là il a pas été prélevé donc je pense que c'est bon ça va s'arrêter ce mois-ci donc je vais attendre encore quelques jours pour voir s'ils ont du retard ou quoi mais je pense que normalement c'est bon c'est fini ensuite 9,99 euros chez Prixtel donc Prixtel c'est mon portable savoir que Prixtel c'est bien c'est que en fait on paye en fonction de ce qu'on consomme donc moi j'ai pris au début j'avais pris un forfait j'avais pris le plus grand à 160 gigas 15,99 euros sauf que du coup bah comme j'ai dépensé moins de 100 gigas bah du coup je vais payer 9,99 euros donc ça c'est top ça me fait quand même économiser 6 euros donc bon ensuite assurance prêt 9,25 euros prêt habitat 146,35 euros donc ça après ça change pas assurance habitation 6,86 euros mutuelle 14 euros donc j'ai la complémentaire santé solidaire j'ai pas appelé encore pour la CMU faut que je m'en occupe mais bon à chaque fois c'est 10 ans pour réussir à joindre quelqu'un ça m'a cassé ensuite Sogea donc Sogea c'est l'eau j'ai mis un point d'interrogation parce que je sais pas combien je vais payer en fait ils m'ont rien envoyé j'ai ouvert mon compteur et ils m'ont rien envoyé depuis le mois de juillet alors peut-être qu'ils attendaient que je ferme mon compteur à l'autre maison pour ouvrir celui-là donc je sais pas je vais attendre voir s'ils me prélèvent et puis sinon j'appellerai voilà donc ça c'est tout ce qui va être débité sur mon compte directement donc j'en ai pour 234,76 euros et là c'est tout ce qu'il faut que je fasse le virement d'un compte à un autre donc l'assurance auto 30 euros l'assurance auto je paye à l'année et du coup ça me fait normalement un peu moins de 30 euros par mois donc du coup j'arrondis à 30 euros comme ça l'année prochaine j'aurai déjà la somme qu'il faut pour l'année prochaine quoi voilà ensuite frais bancaires 3 euros donc ça c'est prélevé une fois par an au mois d'août il me semble je sais jamais si c'est 32 ou 35 euros je sais plus donc du coup je mets 3 euros de côté tous les mois pour payer les frais bancaires voilà ensuite le gaz 10 euros donc moi j'ai des bouteilles de gaz je les achète par deux à chaque fois chez Gazissimo d'ailleurs je viens d'en racheter je ne l'ai pas noté j'ai payé là j'en ai acheté deux j'ai payé 45,50 euros bon ça me dure à peu près 6 mois quoi donc ça va c'est raisonnable donc du coup je mets 10 euros tous les mois comme ça moi je sais que s'il y a une augmentation ou quoi ou qu'il y a un mois que je vais payer plus cher ou quoi enfin un mois une fois si je vais payer plus cher parce que c'est jamais le même prix en fait et des fois il y a des promos ou quoi et moi je passe par pour le gaz je passe toujours par soit Igraal soit Ibaï Club comme ça ça me permet d'avoir du cashback ça m'en rembourse peut-être quoi 80 centimes je ne sais pas mais bon je me dis c'est toujours ça de prix et des fois il y a des codes promo aussi pour livraisons offertes des trucs comme ça donc comme je le prends sur internet je passe par des sites de cashback voilà ensuite le bois 20 euros donc ça ce sera pour l'année prochaine du coup donc je ne sais pas combien de stairs il me faut donc je préfère mettre 20 euros de côté et avoir trop de sous plutôt que pas assez voilà ensuite taxe d'habitation je mets 10 euros tous les mois de côté sur mon livret sachant que c'est 94 euros à l'année moi la taxe d'habitation ce n'est pas cher donc je mets 10 euros ensuite épargne j'ai décidé de mettre 20 euros de côté d'épargne un peu ronde pour moi l'épargne c'est obligatoire c'est pas en option c'est comme une facture c'est qu'il me faut absolument de l'épargne parce que le jour où il m'arrive une cacahuète et ben je suis bien contente d'avoir 3-4 sous de côté déjà 20 euros ça fait pas beaucoup ça fait 240 euros à l'année c'est vraiment pas énorme sachant que dans un an va falloir que je passe mon contrôle technique donc il y en a déjà pour 80 euros si en plus j'ai des choses à changer ou quoi au final les 240 euros il y a longtemps qu'ils vont être partis donc ça c'est important d'y penser de mettre des sous en épargne pour avoir une épargne de précaution voilà ensuite noël là je vais pas avoir le choix c'est que ça va être vraiment que ma famille proche parce que ça va me faire 120 euros sur l'année donc les amis bah tant pis ils ont pas de cadeaux parce que parce que la priorité c'est quand même ma famille proche mes parents mes grands-mères quoi voilà et ensuite j'ai mis 9 euros pour le jardin alors j'ai mis 9 euros parce qu'il me restait que 9 euros et des brouettes une fois que j'avais fait les calculs donc là si je paye pas la protection juridique du coup je vais mettre 10 euros je vais pas laisser 9 euros jardin c'est le jardin ou les touts de la maison mais c'est plus pour le jardin c'est vrai parce que bah je vais créer mon potager je vais faire un verger et tout ça donc bah il me faut avoir des outils si j'ai déjà quelques outils bah il y a toujours besoin de trucs pour la maison des outils bah des plants de légumes et tout ça donc bah ça coûte des sous donc du coup je me dis il faut vraiment que je mette un peu de sous dans ma tirelire mon enveloppe jardin voilà donc là ça me fait 122 euros et du coup j'ai pas fait le total de tout du coup il va me rester 140 euros 74 du coup pour en reste à vivre voilà ensuite du coup j'ai mis 140 euros 74 et reste à vivre carburant je vais mettre 50 euros comme le mois dernier j'ai mis 45 euros je vais mettre 50 euros je verrai mais j'ai pas j'ai pas 3 tonnes de soude donc de toute façon j'ai pas trop avoir le choix voilà ensuite course 80 euros sachant que je me suis donné un petit défi ce mois-ci c'est de manger en fait tout ce que j'ai dans les placards qu'on j'aime etc vraiment vider les stocks parce que j'ai pas mal de trucs on m'a donné pas mal de nourriture donc je pense que 80 euros c'est largement suffisant puis de toute façon je peux pas mettre plus donc je peux pas mettre plus là y'a pas possibilité donc le but ça va être de faire moins de 80 euros voilà ensuite imprévu 10 euros imprévu c'est quand même important parce que bon voilà le mois dernier je suis tombée malade il a fallu que j'achète des médicaments bah faut bien les payer donc c'est bien d'avoir au moins 10 euros ça fait pas énorme 10 euros mais je me dis c'est toujours ça voilà et ensuite reste 74 centimes donc ça c'est ce qui restera sur mon compte une fois que tout sera débuté voilà donc bah voilà vous savez tout sur mon budget du coup au mois de décembre ça a été un peu compliqué avec les fêtes et tout de toute façon c'est tous les ans c'est pareil tous les ans c'est toujours galère c'est pour ça que je fais une enveloppe de base mais là cette année j'ai pas pu j'ai pas pu finir du coup parce qu'avant normalement je mettais 30 euros par mois dans mon enveloppe de Noël mais bon du coup comme après je me suis retrouvée à l'instant j'ai pas pu finir bah de mettre des 30 euros mais finalement je me dis normalement j'aurais dû avoir 360 euros et j'ai dépensé 392 euros donc j'étais pas loin sachant que j'ai racheté des cadeaux parce que la souris elle m'a bouffé des cadeaux ça fait trop bizarre cette phrase la petite souris qui est venue me bouffer mes cadeaux elle est pas cool ah non j'en ai revu en plus des souris je pars du cocaïque mais j'en ai revu je suis allé chercher mes papiers dans mon cabane donc il y a derrière la cabane et je récupère mes papiers et du coup je prends le truc il y a plein de souris qui me sautent à la gueule je fais c'est quoi je vais lâcher le carton il y a plein de souris qui sont sortis c'est pas une meute de souris non plus c'est pas un élevage mais j'ai plein de souris je sais pas 10 peut-être on m'a dit je fais c'est pas vrai ils m'ont bouffé mes papiers non ça va du coup ils m'ont pas bouffé mes papiers ils sont incrustés dans un tapis un tapis qui se met en dessous les sapins de noël en fait en mousse j'avais ça dans un entou et ils se sont foutus là dedans c'est sympa c'est douillet voilà je suis sûre que j'en ai encore plein je suis sûre heureusement que j'ai pas peur des souris bref donc du coup les souris ils m'ont pas bouffé mes papiers de noël je pense que j'aurais été dans mes 360 euros de budget prévu donc j'avais bien j'ai bien géré mon truc quand même mais bon cette année ça va pas être ça du tout du tout voilà donc le mois de janvier je pense que ça devrait aller j'ai pas peut-être l'essence j'aurais pas assez parce que j'ai un peu de route à faire mes rendez-vous en ville et tout c'est un peu plus compliqué quand j'ai beaucoup de route à faire mais bon je pense que ça devrait le faire voilà ah si il y a les soldes ça me revient comme ça d'un coup il y a les soldes ah là là à savoir que je suis une ancienne accro au shopping mais vraiment avant je l'ai pensé 300-400 balles par mois dans des fringues des chaussures j'ai complètement changé j'ai radicalement changé maintenant je fais les magasins vraiment quand j'ai besoin d'un truc et j'y vais vraiment pour le truc que j'ai besoin c'est très très rare que je m'achète des vêtements maintenant voilà après c'est comme ça mais en même temps j'ai plus du tout le même style de vie j'habitais en ville je sortais tout le temps là aujourd'hui j'habite en pleine cambrousse je vois plus personne je me suis isolée dans la petite maison dans la prairie donc j'ai pas besoin de me faire belle voilà enfin je suis isolée mais on va quand même me faire chier je vous ai pas raconté ça va durer 15 ans la vidéo donc si vous voulez couper vous pouvez couper mais il faut que je vous raconte un truc l'autre jour j'étais en train de faire ma vaisselle tranquille c'était un matin c'était 10h30 c'était un vendredi matin 10h30 et je regarde pas la fenêtre il y avait quelqu'un chez moi dans mon jardin j'ai eu peur je sais quoi c'est qui ben c'était mon voisin vous allez me dire mais quel voisin t'as pas de voisin mon voisin qui appuie de l'autre côté de la forêt à 10 000 km il est venu squatter chez moi en fait c'est un vieux monsieur il a 75 ans il marchait avec une canne et son fils est à l'hôpital je sais pas quoi mais c'était avant Noël et et du coup ben des fois quand il passe il s'arrête mais c'est pas la première fois qu'il s'arrête mais là c'est la première fois qu'il rentre chez moi dans mon jardin donc je l'ai vu j'ouvre la porte je dis bonjour bien ben je venais voir comment vous étiez installé et tout ouais c'est gentil donc bon voilà du coup après on a parlé c'est vrai qu'il m'a dit que son fils est à l'hôpital et tout ça parce qu'il a c'était un vieux monsieur qui se sent seul et qui a envie de parler et du coup il s'est dit ah bah tiens je vais passer voir la petite jeune là je vais faire un coucou quoi d'accord c'est gentil mais par contre ce qui m'a pas plu c'est que mon portail a été fermé il a été fermé à clé bon après il est pas super méga solide je dis pas le contraire mais il était fermé à clé et ben il a ouvert quoi il a niqué mon portail pour pouvoir rentrer donc ah voilà donc j'ai expliqué gentiment du faire comprendre que fermer le portail qu'il met un portail et tout ça pour pas que les gens rentrent pour pas qu'il y ait des cambriolages des machins et voilà ah bah faut que vous mettiez un verrou et toi oui vous en faites pas je vais mettre un verrou le jour même je suis allée à un bricomarché et j'achète un un cadenas pour pouvoir fermer mon portail correctement parce que j'ai pas envie qu'il recommence après il est pas méchant du tout hein c'est ce qu'il se sent seul mais enfin il faut on peut pas rentrer chez les gens comme ça on croit pas chez les gens comme ça donc du coup ce que je vais faire c'est que ma ma mère elle m'a donné des sous à Noël du coup parce qu'elle a eu une prime pour Noël du coup elle m'a dit je vais te faire un autre cadeau et tout pour Noël et je lui ai dit bah j'ai au pire une sonnette parce que je vais raconter l'histoire du monsieur comme ça au lieu qu'il déclate mon portail pour rentrer il sonne s'il veut me parler parce que bon qu'il me voit je suis dans le jardin il s'arrête et on me dit bonjour ok mais tu viens pas squatter chez moi sachant qu'en plus j'ai qu'une seule pièce que si je suis en train de me laver ou quoi il arrive il me voit quoi j'ai pas envie qu'il me va ah ouais mais voilà j'ai le droit quand même à mon intimité et voilà si vous entendez du bruit c'est les batteries qui se recherchent parce qu'il y a le soleil qui arrive voilà c'est un peu de bruit voilà bref donc du coup je vais à m'a donné des sous et puis je vais aller m'acheter une sonnette comme ça s'il veut me voir il sonne à la porte voilà donc j'ai ça à acheter pendant les soldes et il faut que je m'achète un mousseur pour mon mon robinet de lavabo parce que du coup j'ai beaucoup d'eau qui sort mais du coup avec un mousseur ça fait des économies d'eau donc je vais acheter ça et puis voilà mais je vais regarder au pire si mon canapé il n'est pas en solde aussi c'est pas trop long que je dépense des sous mais en même temps ce canapé là le clic-clac il n'est pas à moi donc ça m'embête de garder des trucs qui ne sont pas à moi pour mon disant voilà je vais voir ça et j'ai vu aussi un fauteuil à centre-accord mais 130 euros le fauteuil c'est pas un petit fauteuil à pas cher donc je vais voir je dis ça mais parce que je ne vais rien acheter du tout si je veux acheter quand même ma sonnette et le mousseur parce que c'est les trucs les plus importants mais après je verrai pour les meubles parce que je n'ai pas fini d'aménager la maison donc du coup je ne vais peut-être pas acheter des 3 tonnes de trucs mais bon j'aimerais bien quand même avoir au moins mon canapé pour rendre celui-là parce qu'il n'est pas moi mais bon voilà donc bah voilà j'ai raconté toute ma vie dis-moi vous si vous avez prévu de faire les soldes ou pas tiens ça m'intéresse voilà et comment vous vous sentez au mois de janvier est-ce que décembre a été catastrophique ou pas pour vous je pense que pour beaucoup de personnes ça a été catastrophique à son Noël toujours galère voilà donc dites-moi tout ça en commentaire et puis bah je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye 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 – Sous-titrage FR 2021